je vérifie ça a bien l'air d'enregistrer c'est magnifique parfait est ce qu'on est bon pour tout le monde les jeunes mètres de la fangue c'est pas du tout ça je vous dirai la semaine prochaine pour la suite c'est sympa la partie franchement merci on était bien plus ça va plus je me tasse dans mon fauteuil je vais finir par dormir moi je suis désolé on sent la menace un peu du nez quand tu seras alors définitivement est ce qu'on est bon pour tout le monde j'attends la musique eh bien écoute attend la musique comment c'est mon petit résumé on est où là qu'est ce que j'ai joué à calme tu peux mettre un truc un peu comme ça l'amour c'est mieux à deux même quand on est plein genre cinq aussi ça pique un peu c'est quoi ça attendait je sens qu'il a mis un truc de cul d'un on va entendre ah voilà pour le résumé c'est parfait pourquoi on ne sait pas notre fusion va t'accueillir samarita et ta poêle pourquoi on ne sait pas on va s'arrêter là parce que et moi je veux dire quand je bois il faut m'arrêter parce que sinon déjà quand t'es normal déjà quand t'es normal faut m'arrêter je crois que d'habitude c'est crobi qui fait clap avec igor et igor c'est souvent en décalé mais c'est beau on a monté en budget c'est depuis que les vues ont explosé alors tout à la fin de la dernière partie Saul est venu vous voir en vous disant que un bateau était arrivé à quai le coureur des vagues ah oui exact un bateau est arrivé à quai le coureur des vagues ce bateau il attendait de pied ferme depuis un moment il a été ralenti par plusieurs tempêtes et en fait il l'attendait parce qu'il a commandé de la liqueur qui provient d'un pays étranger qui est censé relever un peu le niveau des alcools que j'utilisais actuellement au sein du gobelin doré donc il vous a demandé d'aller chercher les tonneaux au port le capitaine du bateau le coureur sur vagues vous attend normalement là bas sur place il est au courant de ça donc il vous attend pour vous donner les bateaux la transaction a déjà été faite dans le sens où Saul vous avait dit qu'il a déjà payé les tonneaux donc vous n'avez rien à débourser normalement voilà et je crois qu'on avait terminé en disant vous vous y rendez maintenant voilà non on avait terminé en disant vous vous y rendez parce que si vous ne vous y rendez pas quelqu'un est capable de racheter ma carriaisons à ma place parce que le paradigme est une parce que le paradigme voilà pas de rach voilà c'est ça c'est vrai que le mec qui est hacké le capitaine qui est hacké Saul le connait et il vous a dit effectivement lui il a payé maintenant si quelqu'un paye le nom du capitaine c'est comment ? le nom du capitaine c'est Fils Gabon je vous le note Fils Gabon Gabon comme le pays Fils Gabon ah c'est ça Fils Gabon Fils ah Fils ok ça change tout donc il vous l'a décrit comme un nain un peu trapu avec une barbe rousse qui descend comme ça voilà à qui il manquerait un oeil voilà d'accord d'abord Jean-Marie Fils Gabon très bien tout à fait et sa fille bref allons voir Fils Gabon c'est des filles et sa femme Jeanne vous êtes d'accord que nous sommes toujours le 14 rovas oui tout à fait on reprend la partie alors que nous sommes le 14 rovas tout à fait ainsi soit-il et bien à l'aventure compagnon mais qu'est-ce qu'on fait au port on se plaignait de la qualité des maps de Nico ouais non mais là elle est magnifique cette map qu'est-ce qui lui arrive à lui elle est doux qu'est-ce qu'il y arrive à sa charge comment il l'a en Vaiseland le gars il dit rien du tout et d'un coup j'espère juste pour assassiner les maps il sort d'une rouelle avec une bouteille de vitriol et qu'il a jeté du gasco alors j'espère que tu sais nager grandit alors donc vous arrivez par le par le nord par cette elle n'a pas fini de charger chez moi du coup en effet elle est dégueulasse ah oui non c'est mieux quand c'est chargé sur sa fille chargée elle est toujours dégueulasse c'est une map qui a dans le bouquin alors laissez-moi tranquille voilà donc en tout cas nous sommes arrivés par le nord vous arrivez donc de la mer du nord et donc si vous dézoomez un petit peu la map vous pouvez vous apercevoir que sur enfin à quai il y a un bateau et donc c'est le coureur des vagues c'est écrit en gros dessus là sur la tranche du bateau je ne connais pas les termes marins je suis désolé donc je vais te dire la tranche donc sur le bastingage c'est magnifique et donc le bastingage c'est le bord ou la coque là bas la coque c'est bien mais quoi quoi très bien sur la coque du bateau très bien merci et donc vous voyez plus loin plus bas qu'il y a un nain qui pourrait ressembler à la description que vous a donné Saul avec des hommes carnais voilà qu'est-ce que comment semble la conversation un peu ils discutent ils discutent ils sont ils sont quatre à discuter et deux des hommes les deux hommes ces deux hommes là celui-là et celui-là sont en train de prendre des tonneaux les mettre sur d'accord et et l'âme qui se situe ici est-ce qu'on distingue un quelque chose de particulier de son blason ou pas du tout est-ce que tu peux me faire un jeu tout à fait tu vas me faire un jeu d'ailleurs ceux qui ceux que ça intrigue un peu donc ils portent une armure vous voyez que c'est une armure presque réglementaire enfin c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude sur pour énigme faites-moi un jeu ce serait ce serait ce serait ce serait histoire peut-être ouais faites-moi un jeu d'histoire ceux qui ont l'histoire pour énigme il y a société aussi je pense que c'est société l'histoire en fait société je fais ce que tu veux mais je peux en relever de quoi je vais utiliser il faut avoir une maîtrise non ? non non il n'y a pas besoin de maîtrise parce que vous tentez de vous souvient allez relance société c'est un magnifique 18 de mon gavet 13 c'est moyen oui 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 j'ai utilisé l'assurance enfin j'ai pas de bonus à l'avantage du fait que ça ne concerne pas l'alchimie tu m'as dit quoi Malt ? c'était le mec là t'as dit les tonneaux ils les sort du bateau ils les remontent sur le bas non non ils sont en train de les mettre en fait ils sont en train de les prendre les prendre à bout de bras et alors ceci là c'est une charrette non je crois que c'est ça pardon ça à côté là c'est une charrette et ils vont être ils sont en train de les mettre sur une charrette donc du coup moi j'ai fait 18 donc je m'avance avec peut-être la connaissance de ça ce que c'est qui c'est très bien ou pas du tout oui en fait tu reconnais en fait cette armure là t'en as déjà entendu parler alors parce que peut-être que la 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 femme qui s'est occupée de toi t'as déjà parlé de de ces gens là mais c'est une armure peut-être des clients éventuels comment ? peut-être des clients éventuels euh non ce serait non ce serait ce serait étonnant mais c'est c'est l'armure typique d'un garde de Corsova Corsova c'est une ville une très grande ville de la Varisi qui est à l'est de la Varisi et donc c'est une c'est une armure complète d'un garde de Corsova très bien donc je vais dire à mes amis à mes camarades tiens très alors est-ce qu'on parle d'une ville lointaine ou d'une ville des environs alors hop je vais vous dire ça tout de suite quand je dis lointaine c'est qu'on parle d'une ville à une semaine de bateaux ou on parle d'une ville à plusieurs mois de navigation non non ce sera en termes de semaines ce sera en termes de semaines il y a quelques semaines de voyage pour aller à Corsova je transmets cette information à mes camarades et je leur dis tiens c'est très étrange il y a un garde de Corsova la ville de Corsova là-bas et je pense qu'il doit être en train de marchander pour nous tirer nos barils éventuellement je pense qu'on devrait se hâter messieurs dames ouais oui pardon je presse le pas alors est-ce que ceci est un rebord surélevé ou pas du tout c'est juste un trou c'est un trou qui est à hauteur qui est à hauteur du ponton et là ce pont là permet de le traverser pour accéder ensuite au quai mais voilà le quai est à la même hauteur que le sol et le sol là il y a 1m50 environ de dénivelé très bien je vais interpeller je vais dire oh la la mini donc quand vous arrivez effectivement lui se retourne fronce un peu les surcils lui a les bras croisés et donc regarde les deux autres en leur donnant des ordres du type allez dépêchez vous de charger là dépêchez vous donc tu s'irais ok je vais dire je dis oh la la mini fils Gabon c'est ça capitaine fils Gabon il est surpris oui qu'il demande Saul on vient chercher la carrière tu vois qu'il se décompose le visage oui et il se tourne vers l'homme qui est derrière lui ici et l'homme donc toujours les bras croisés il se tient droit il tient son enfin il a son bouclier dans le dos là tout de suite et donc il le regarde et il lui fait un signe de non de la tête comme ça donc fils Gabon se retourne vers vous bah en fait il va s'écarter en disant je vous laisse régler ça avec ce monsieur là en fait parce que c'est en fait c'est c'est un peu compliqué il commence à s'éloigner donc il s'éloigne en disant vraiment arrangez vous entre vous vraiment et donc je vais lui envoyer le sort message et je vais lui dire reste là bouge pas en culé je vais lui dire ne part pas trop loin peut-être reste là ne part pas trop loin d'accord donc il capte ton message il te regarde fixement je le regarde intensément il hoge simplement la tête en te regardant et il fait un dernier pas de recul très bien et il ne bouge pas Samarita elle nous suit Samarita allez là tiens regarde la faire voilà donc Zirae Aldriac donc tu t'es avancé et donc l'homme en face de vous les bras croisés vous regarde il y a un problème avec cette cargaison et donc les hommes les hommes sont un peu les mains enfin il y a un homme qui a les mains sur un tonneau vous regarde il continue tout doucement mais il vous a du coin de l'oeil et l'autre son collègue en bas continue lui comme si rien n'était alors j'ai deux questions est-ce qu'on nous a indiqué une quantité de tonneau et est-ce qu'on nous a indiqué un type d'alcool qu'on pourrait reconnaître il y a 6 tonneaux on va faire de signe dans la caméra tout à fait 6 tonneaux à récupérer et il vous a dit une liqueur un peu sucrée d'accord on voit que 5 tonneaux on est d'accord je pourrais détecter la liqueur s'il faut après on va imaginer que ce taux là est divisé en 2 et que la 6ème voilà il faut qu'il y ait beaucoup d'imagination c'est du jeu de rôle merci on va lui dire bien écoutez nous venons chercher notre cargaison l'ami nous venons chercher du le nom de l'alcool du l'alcool du l'alcool c'est bien aimable à vous de les charger pour nous c'est bien aimable c'est un peu l'Igor enfin l'espoir d'Igor merci d'avoir fait le travail mon ami ne souhaitait pas insinuer que vous étiez de vulgaires malandrins nous venons juste chercher notre part c'est un bateau de marchands chacun vient prendre ce qu'il a acheté bien entendu oui évidemment puisque j'ai acheté cette cargaison et du coup vous avez acheté quel c'est ce qu'est le quel quel l'alcool avez-vous acheté la liqueur de café du cargouin comment de la liqueur de café ah quelle coïnce nous aussi nous avons acheté combien de barils messire j'en ai acheté 6 tonneaux et je commence à en avoir marre de vos questions tu as payé combien on s'en fout de ton amère tu réponds et je me recache qu'est-ce que t'as dit t'as dit quoi on s'en fout de ton amère tu réponds il a un regard noir vers le fond là-bas il regarde le fond je suis caché derrière le nain et il se tourne vers ses hommes et dit allez finissez de charger on s'en va Albrek a posé une question oui combien toi oui donc il s'est tourné il a regardé ses hommes il a dit allez finissez de charger on s'en va pour toute cause je suis collé à lui genre le plus possible il décroise les brailles recule nain ta vie est en danger et il a je lui fais un petit sourire et je remonte et puis du coup je regarde comme ça comme le titre oui oui il est assez grand c'est un humain écoutez calmons-nous je pense qu'il y a un énorme malentendu dites à votre ami de reculer puisqu'apparemment très bien Aldréac veux-tu bien reculer légèrement de monsieur pour que nous puissions dialoguer il est possible que par erreur et inadvertance vous ayez acheter notre cargaison c'est pas de votre faute c'est la faute du marchand néanmoins nous avons déjà payé pour notre cargaison aussi c'est bien je vais chercher l'autre et il te rend ton argent donc l'autre va vous rendre son argent non absolument pas quelqu'un atteint cette livraison et je mènerai cette livraison à bon port dommage tu vas pas te faire je vais lui lancer le sort ah ouais non attendez je lis mon sort vite fait c'est quoi chaque créature dans la zone devient somnolente et peut s'endormir je vais pas le lancer maintenant dedans dedans quoi on est dans la même zone non c'est l'explosion je le lance je le lance là tu vois non c'est écrit 9 mètres ok ouais d'accord j'ai compris 9 mètres c'est la portée c'est l'explosion d'un mètre 50 du coup ça fait les 5 je suis rouillé je vais lui dire écoutez quelle est cette personne qui attend cette livraison c'est votre seigneur je vois que vous êtes un garde de j'ai oublié le nom de la ville Corsova Corsova alors attends est-ce qu'on peut avoir une note qui ne serve pas au PNJ mais au Lord s'il vous plaît tendre MJ tout à fait merci bisous bien je vois que vous êtes un garde de Corsova je suppose qu'un notable de votre ville vous a mandaté pour cette mission de première importance c'est ça et vous souhaitez répondre aux comment à la mission qui vous raconte finalement oui mais je n'ai pas à vous dire pour qui je travaille je ne sais pas qui vous êtes et ça ne vous regarde pas tout comme ça ne regarde pas ce que vous venez faire ici occupez-vous de vos affaires et je m'occupe des miennes écoutez nous sommes un port énigme ici et je veux prendre un ton totalement différent et je vais lui dire vous n'êtes pas dans une ville où vous avez un quelconque poids et les affaires ne se passent pas comme ça donc maintenant vous nous rendez nos barils vous récupérez votre or et vous allez les acheter à quelqu'un d'autre où les choses pourraient mal se finir aussi bien pour vous que pour nous mais nous n'hésiterons pas ceci nous appartient ok il a un sourire il a un sourire c'est mon armure qui vous fait penser que je ne connais pas cette ville c'est drôle ça il sort son épée roulez vos initiatives très bien très gentil moi j'étais en train de discuter est-ce que je peux rouler ce qui s'est dit il y a des règles qui parlent de ça le gars il a préparé son truc tu peux tenter de rouler à un moment où le combat se déclenche je tentais pas de le subterfugier mais je tentais de l'intimider je peux rouler je peux rouler dans un corps oui bien sûr très bien ouais c'est vrai j'ai bien l'urban ah le con indigné donc l'homme en face de vous sort son épée sort son bouclier et met un grand coup d'épée à l'homme qui est en face de lui par un homme parfait au nain pas parfait c'est mieux qu'un homme voilà je dis pour avoir une si grosse épée il a quelque chose à compenser le monsieur c'est le tranquille c'est pour ça est-ce que tu as 21 d'armure Valdrake moi en plus non pas du tout tu as plus ok très bien il te et donc avec son une épée longue il arrive il arrive à t'assainer un grand coup d'épée tu perds 8 points de vie et une fois qu'il a mis ce coup vous le voyez qui met son bouclier devant lui Grundy qu'est-ce que tu fais je mets un masque et j'apprends à respirer correctement je tousse dans mon coude je vais je vais m'approcher de lui comme ça comme ça et je fais des tests donc je vais tenter une décharge électrique à deux actions et ensuite je vais lever mon bouclier je vais tenter de faire ça donc tu tu tentes tu arrives tu poses ta main sur c'est sûr donc tu tentes de mettre sur son armure il met son son bouclier ça te fait riper ton électricité reste dans son bras il ne ressent aucune douleur ok je pense que c'était deux actions ton sort oui c'est des actions donc tu refais ton déplacement donc fin de ton tour Zirei qu'est-ce que tu fais tu ne peux pas lever ton bouclier elle déplace le repas le déplacement pardon je ne peux pas quoi non non je parle à Grundy elle ne peut pas sortir son bouclier puisqu'elle a utilisé une action pour se déplacer et deux actions pour se sortir Zirei qu'est-ce que tu fais tu n'aurais jamais dit ok 1 2 3 attends attends refais 1 pardon refais 1 ah c'est un guerrier non refais 1 juste pour voir refais 1 une histoire de guerrier d'attaque d'opportunité alors c'est obscur tout ça quand même parfait est-ce que tu as 27 de classe d'armure non j'ai même une attaque critique il a moins 2 à l'attaque puisqu'elle est de petite taille et c'est en effet j'ai en effet 18 donc si c'est 28 je suis ah non c'est 27 c'est 27 ah bah c'est pas critique c'est pas critique donc crotte de nez tu prends un grand coup d'épée dans le dos au moment où tu t'en vas tu prends 12 points de dégâts non j'ai une attaque critique si quelqu'un notez-vous dans la tête j'ai utilisé sa réaction donc il n'en a plus pour ce tour du coup super il faut qu'on se dégueulasse de ce qu'il fait merci donc j'ai pris 12 oui j'ai pris 12 je pars comme ça je me retourne et alors mes yeux deviennent violet et je tente de lancer le sort alors je suis pas sûr de sommeil seulement parce que du coup ça lui ferait éventuellement sauter son tour ou pas alors échec j'attire tombe inconsciente donc je lance ce mail sur les trois en visant le point qui se trouve ici derrière 1,2 est-ce qu'il doit faire des difficultés et 2,18 j'ai entendu parler de j'ai ouvert un sauvegarde volonté oui évidemment donc qu'elle triche 2 sur 3 oh ils réussissent tous ah non elle a pas fait léger il est quand même super crédible quand il fait semblant que je t'aime donc il y en a un qui réussit les deux autres échouent donc il peut y avoir un échec critique si jamais il peut y avoir une réussite critique aussi s'il réussit il a néanmoins un malus de moins à tous ces jets de perception voilà ça peut servir à un moment on peut lui faire les doigts il verra pas donc lui est affecté il fait un échec lui donc il dort est affecté il a fait un échec et lui a réussi donc les deux là c'est encore des petits signaux ces deux là sont donc inconscients pendant une minute au moins pendant une minute on va les mettre alors on peut qu'elle n'a conscience qu'est-ce que c'est ? ah mais du coup on peut les donc on en profite pour piquer les tolots par contre on peut potentiellement les porter et les mettre dans l'eau alors par contre ils ont le droit pendant leur tour un geste de perception si on fait du bruit ou pas pour se réveiller c'est précisé dans le cultive du sort ça n'empêche pas les créatures de se réveiller grâce à un test réussi en perception les créateurs ne tombent pas au sol non plus oui ils sont ils restent en fait ils ne lâchent pas leurs armes elles ne lâchent pas tout ça en fait ils deviennent un peu somnolent ils s'en rendent debout ils se penchouis et ils ont la bave la bave au bout de la bouche très bien voilà en tout cas voilà c'est c'est mon tour très bien Aldrea qu'est-ce que tu fais ? bah ouais j'aurais bien envie de le porter le foot dans la flotte lui il a le foot dans la flotte il est en armeur ? il est en armeur ? il est en armeur des familles c'est énorme ouais un genre de truc quoi je me dis que c'est un gel athlétisme ? tout à fait tout à fait tout à fait c'est un cricote non mais sérieux quoi alors at this moment jackson tu l'attrapes par le haut de son armure par la ceinture l'autre juste à celui qui est pas endormi il te voit faire et tu l'attrapes et voilà tu le passes par dessus de toi et vous entendez un gros pouf dans l'eau ah il est drôle par là ? je croyais que j'étais plus loin non mais tu sais il l'a fait au German Suplex en fait il l'a attrapé tu sais genre un peu comme au judo tu sais il a fait ouais c'est pas comme ça il a avancé au judo le 14-20 il a fait un édipon et il a inventé le judo voilà du coup il a encore une action il part donc c'est une action c'est une action et il a encore deux attaques niquées aussi tu l'attrapé tu l'as acheté c'est ton action ouais ouais du coup j'arrive pas bien à voir les 4 mais je pense qu'il y en a une ici enfin je suis à une caisse de lui et je vais l'attraper au sol et tu le fous au sol je pars très bien donc pareil jeu d'athlétisme il est à son degré de difficulté de réflexe voilà tu fais 19 et lui je pense pas qu'il est 19 ah tu l'attrapes aussi lui ? c'est pas lui non ok donc tu arrives à le foutre au sol il reste par terre ok d'accord donc il est par terre t'es sur lui hein et du coup il y a des petits jets de perception c'est pas sur son visage l'autre donc c'est ta celui là donc il va faire un jet de perception pour voir s'il se réveille avec tout le déconque qu'il y a autour c'est normal il a pas beaucoup de belus il y a juste eu un plouf oui oui par contre il y a un plouf et le bruit de chute du gars à côté tu es en train de me dire lui je sais pas si ça le réveille pas automatiquement par contre je me suis quand même je pense que le mec est dans l'autre ou alors celle-là c'est bon c'est important de notifier que justement ce sort si je ne dis pas de bêtises voilà il peut s'intensifier niveau 4 et à ce moment là la différence qu'il y a c'est qu'ils sont inconscients pendant un round sur un échec ou une minute sur un échec critique c'est quoi la différence avec celui-là c'est qu'elle tombe à terre lâche tout ce qu'elle tient ne peuvent pas faire de test de perception pour se réveiller donc du coup ce serait vraiment sujet tu es un sort de niveau 4 tu le jettes dans l'eau le mec ne se réveille pas mais niveau 1 le mec évidemment se réveille il faut limiter l'utilité en combat exactement c'est ce qui est précisé dans le sens lui quand vous le regardez il est encore en deux il faut faire il faut faire debout igor qu'est-ce que tu fais oui debout avec il n'a aucune arme de sortie en plus il est debout comme ça ok bah moi je vais je vais simplement déjà sortir mes bravières et mon bouclier une action et alors qu'est-ce que j'ai le super soldat il est dans la flotte là non ouais ouais il est tombé il est tombé à plat d'eau dans le monde est-ce que je peux l'affaiblir dans la flotte le rayon affaiblissant ah oui tout le fait c'est nickel comme ça il va avoir du mal à grimper voilà excellent est-ce qu'on considère qu'il a toujours son bouclier le jeu donc il ya une attaque ou un jet sauvegarde putain c'est un rayon qui a fait une attaque de sort à distance si vous réussissez cette créature fait un jet de vigueur il a les deux en fait c'est ouf si le mec réussi il a quand même il est quand même affaibli un quoi et genre si il l'échec qu'il a fini je pense c'est pour ça mais est-ce que le jet d'attaque passe en soit non déjà du coup je peux utiliser un point héroïque oui tout à fait il n'est pas un malus de moins d'eau à l'armure parce qu'il est un peu en train de nager quand même parce que j'aimerais bien qu'il passe c'est sympa bon bah de toute façon on va non mais selon ton point héroïque passe donc là il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de vigueur pardon les points héroïques ça revient à chaque début de session en fait vous en gagnez un à chaque session donc là je crois que vous en aviez en tout je pense que vous en aviez trois à la fin de la dernière session normalement moi j'en avais déjà qui se dérange quoi donc moi j'en ai deux donc tout va bien voilà c'est ça ah bah là j'en gagne un donc c'est trois donc il fait un échec critique sur son jet de sauvegarde de vigueur et donc il devient affaibli 3 nice mais meilleure rentabilité du géorique c'est plus fort de lui je vais juste regarder affaibli tu vas le voir il est endormi et affaibli et il arrive pas à relever il est plus endormi il se voit comme une merde comme ça alors euh vous subissez un bonus d'état à l'intensité de vos jets qui s'appliquent sur la force dont les jets d'attaque et les jets d'athlétisme très bien donc tout ce qui est sur la force moins 3 donc il a moins 3 ouais il était en armure lourde c'est ça que tu as dit oui tout à fait est-ce qu'il sait nager à ce niveau là alors je me note juste et du coup ça nage quel type de nage les parpaings on est plutôt sur un crawl je me note juste là très bien hop si je vais juste prendre le temps ahaha Crobby Crobby va faire rouler rouler c'est bon dans la descente de bout bah tu Crobby il va se pencher un petit peu dessus la palaise il va faire tu sais il va mettre sa main comme toi il va faire à toi Crobby juste pour voir si ça brûle bien donc vous avez vu enfin toi Crobby t'as vu Igor balancer qui est parti de sa main l'espèce de rayon là et tu vois le mec en dessous qui hurle bah du coup bah je déjà je j'ai fait une bombe rapidement parce que j'en ai plus et je m'avance et je la lâche sur la tête du gentil monsieur qui vient de tomber donc c'est un petit feu grégeois rien de bien folichon mais le feu ça marche dans l'eau c'est un feu grégeois c'est un feu grégeois ouais c'est le principe oh la petite ordure il fait le max ah mais ouais non mais est-ce que ça touche ça touche ça touche ça touche donc il prend 12, 14, 15, 16 donc de dégâts dont deux persistants bah vu qu'il est dans l'eau peut-être qu'il va pouvoir s'éteindre mais pour le moment en tout cas tant qu'il a pas fait l'action pour il faut qu'il a deux persistants j'ai déjà découvert c'était pas un feu grégeois merci wikibéd c'est que là c'est pas marrant c'est pas quand tu le prends donc il y a deux dégâts persistants de feu très bien ça va feu en dehors feu en dehors donc tu as bougé avant de faire ça ou bah j'étais en fait j'étais j'étais déjà sur la case là d'accord ok ça marche donc tu as fait une action j'ai pas vrai j'ai pas vraiment bougé quoi juste il s'est penché en avant il a lâché la bombe oui oui ok non c'est que je ne savais pas où tu étais exactement où tu étais j'ai pas fait attention ok très bien donc qu'est-ce que tu fais d'autre ? euh bah oui j'ai pas mal de temps euh bah de toute façon il pourra oui mais s'il remonte il va devoir me marcher dessus non ? ah mais par contre t'as craft une bombe donc du coup t'as utilisé deux actions pas une non ? euh attends je revérifie mais normalement l'alchimie rapide me permet de faire ça donc c'est une action pour faire le truc et une action pour la lancer je pense d'accord 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 non mais je connais pas je demande non je crois que justement l'alchimiste rapide euh artificiel euh non artificiel c'est autre chose mais l'alchimiste rapide il en une action il craft et il interagit c'est ça et du coup ça s'arrête là oui tout le monde ok ça marche euh lui il est au sol donc et il va tenter de se dégager c'est quoi il doit refaire un jet ou ou tu prends la difficulté de s'enlever de base ? non non il va faire euh euh non vas-y prends 26 c'est pas grave non il va faire un jet d'athlétisme face à ton degré de difficulté d'athlétisme à toi André le DD de classe c'est ça ? euh euh alors ça doit soit DD de classe soit ce serait plus le DD d'athlétisme c'est à dire 10 plus ton ton modificateur d'athlétisme 10 plus modif ? D'accord on va parler dans le même euh euh ça prend du coup mais t'es 18 donc il faut qu'il fasse 18 au 800 11 65 il fait 11 donc tu vois qu'il t'sais il est sous tes mains comme ça il est là lâchez moi lâchez moi le mec c'est un frêle humain il y a un nage euh immense qui pèse 4 tonnes sur lui bouge donc l'homme qui est en dessous se relève péniblement et il va tenter de grimper comme il veut du coup il cherche pas à s'éteindre euh alors ils n'ont pas quoi que s'il va faire c'est que là il est en peu hein c'est tous les deux participants et bah donc il va utiliser effectivement une action pour s'éteindre donc euh avant de se relever d'ailleurs tiens il va utiliser une action pour s'éteindre mais il est dans l'eau là comment ça se relever bah oui bah il est en fait euh là y'a pas c'est pas hyper profond là où vous êtes hein ouais super c'est pour ça que j'avais dit de le balancer là ouais bah c'est plus rigolo si on le noie dans une flaque d'eau tu vois tu vois le verre d'eau tu vas te noyer dedans là j'essaie de faire en sorte qu'il est plus la force de lever la tête de la flaque ouais donc il euh vous voyez qu'il s'asperge d'eau comme ça donc les flammes s'éteignent grâce à loup et il va se relever donc deuxième action et il va tenter de grimper pour remonter il va entendez vous il va entendez vous il va entendez vociférer oh mon dos je vais vous crever c'est mes tonneaux ça fait quoi ? il fait bli 2 du coup 1 il fait 2-3 et il a moins 3-2 donc il a moins 3 sur son cg ah d'accord il a eu de la chance sur l'échec critique je l'ai fait pas de quoi ok parfait il se rate complètement donc vous voyez il commence à essayer de grimper et il glisse dans la terre et il se rate et donc il retombe à moitié à tout et dans le monde et dans le monde et donc au moment où il se rate vous entendez la grosse merde Grandi qu'est-ce que tu fais ? Grandi je vais faire simple je vais attaquer la mater c'est lui qui est maîtrisé il arrive à ta cul de camion ouais d'accord je te le vois sur notre équipe je fais gaffe qu'il y a un gros nain assis dessus non mais lui il est maîtrisé par la chair et crachère et lui est endormi lui il est deux lignes lui il a les mains pendantes le long du corps et il a la tête un peu penchée en avant avec un petit filet de lave qui coule comme ça et lui il a un mètre vers le bas et lui il a un mètre cinquante en dessous ouais bah lui je peux pas le... lui je peux pas le... toucher je crois j'ai juste contrenu enfin avec ta main ? ouais avec ma main ça atterrisse qui... il est une règle non je peux faire un autre sort mais bon la longe moyenne c'est quoi c'est qu'il y a un mètre cinquante non ? ouais c'est ça c'est une petite main de naine bon j'ai retenté un sort c'est tant pis hein de toute façon c'est pour essayer j'espère que j'ai bien fait le jet d'attaque Trion dans tous les cas je vais lui faire faire un jet de réflexe il y a le rec qui est sur la cible ok ok oh j'ai critiqué oh mon dieu j'ai critiqué il y a le joli D1 qui vient d'apparaître il rappelons dans un rune et suivi un dégât d'électricité maladroit 2 oh mon dieu donc qui est maladroit c'est sur les jets de Dex oh putain ok il est bien content d'être venu lui mais c'est sur lequel qu'elle a tiré c'est sur le mec qui est dans la flotte ou sur l'autre ? ouais c'est dans la flotte je crois que tu l'as dit le mec il en a pris des dégâts quoi ah ouais je me suis dit sort sinon si c'était à distance le mec il est empoté non c'est pas empoté c'est euh affaibli affaibli voilà affaibli maladroit et donc il a aussi un dégât persistant d'électricité et ouais et il prend un dégât automatique à chaque round oh mon dieu il a tellement cru qu'au univers il y a pas un moyen de l'enlever en plus ça c'est pas comme le feu ou euh ah si il va faire son jet son jet dd15 nu mais s'il fait 15 ça va se supprimer ah oui c'est ça ouais c'est pareil pour le pour éteindre les trucs et c'est à la fin de son tour c'est pas euh tu peux dire quoi ? alors peu courant druide évocation ouais en effet il semble pas y avoir ni jet ni jet de sauvegarde pour se protéger des dégâts il y a un jet de sauvegarde pour se protéger du maladroit 2 c'est ça et euh un dégât d'électricité persistant mais par contre pour le reste il y a rien à se protéger du tout il les pété sur par contre c'est pas un genre c'est un jet de focalisation il récupère toutes les 10 minutes il récupère toutes les 10 minutes il récupère toutes les 10 minutes en faisant rien de spécial par contre ouais voilà faut pas oublier euh donc c'est je te conseille de la situation tu les récupères en fait il faut que tu prennes 10 minutes pour te refocaliser ouais je sais je sais je sais ah parce que moi en tant que un cancer solaire c'est genre à cause de la magie inhérente à mon sang je vais faire une spéciale alors que l'énergie afflue dans alors que les autres doivent se refocaliser ils prennent l'action se refocaliser c'est peut-être pas le compris attention je veux les laisser personne mais je crois avoir lu ça d'accord je me document donc maladroit euh donc c'est un malus sur les tout ce qui est basé sur la dextérité donc bah voilà donc concernant aussi la CA et tout ça donc euh il perd un peu de bonus de CA pendant un round par contre profitez très bien et donc il a subi 12 points de dégâts mon dieu et je lève le bouclier hein et il a un dégâts d'électricité persistant ah oui donc 13ème s'il a pas dégâts de réflexe oui donc euh il perd un 13ème euh tout à fait ah je sais pas si c'est pas dans son tour ou pas je crois qu'on s'en va je suis il faudra qu'on s'y dirait qu'est-ce que tu fais donc on est d'accord il y a cet homme là qui rentre dans la boue qui essaie de remonter il y a cet homme là qui est aux prises avec Aldréac et euh il y a elle il y a euh donc Grandic qui vient de balancer une décharge d'électricité ça non elle l'a balancé à lui qui est dans la boue ouais ouais d'accord lui il est dans la boue il a cramé il s'est éteint il a pris de l'électricité dans la gueule il est encore comme ça et euh et le mec là est au sol effectivement et lui il est ronfle pour résumer ouais c'est un résumé plutôt clair ma foi c'est du coup euh euh bien je vais euh lancer je le vois de là où je suis non je le vois pas il y a le dénigler je le vois pas il faut que tu ferais que tu te déplaces il faudrait que je me déplace où ? enfin sur quel genre de case ? est-ce que ici ? je le vois ? non il y a le pont qui me gêne c'est ça ? ouais tu verrais pas en dessous du pont il faudrait que tu viennes par exemple à côté de Kroby ou même effectivement après ici ? ici je le vois ? ici ouais je pense que je t'en vois si tu le verrais non 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 tu peux tu peux je peux considérer que tu te mets ici un, deux, trois, quatre, cinq je crois que c'est cinq ouais c'est ça toi c'est six mètres, sept mètres cinquante donc c'est euh je le mets là euh et je vais lui balancer euh 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 la droite je me demande cette pandémie je vous jette projet d'une comme ça là ou un revers comme fédéraire mon gars pas à une main c'est magnifique non c'est une main écoute le suisse le chauvin banon les deux suisses les deux suisses ils font des revers à une marque il est encore en train de être comme ça il essaie de s'accrocher à terre et au moment où il lève la tête il prend une mode de terre avec un caillou dedans dans la tronche ce qui fait encore plus mal qu'un caillou et il y a Chloro qui lui urine dessus mon tour ça arrête là j'ai plus d'action très bien Aldrèque du coup tu tiens l'homme au sol et il a essayé de se dégager mais il n'a pas réussi il n'arrête pas de mourir quand même ça c'était pas à moi d'en juger mais t'as plus de pression non ouais je vais mettre des cartes et l'intimider un peu je pense on y veut prendre ses mains je vais le faire tout à part comme ça on l'a tellement fait ça c'était horrible non pour commencer déjà pour bien lui mettre un coup de poing dans la tête je sais pas si je maîtrise les armes je crois que tout le monde maîtrise le le manu je sais pas si je sais pas si je maîtrise le coup de poing dans la tête est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises en plus toi tu es un garde du corps à la base au voile de soi donc tu maîtrises très clairement donc tu lui mets une grande patate dans la bouche fais-moi tes dégâts c'est quoi les dégâts en fait c'est un des quatre plus de sa force tu lui mets une une mandale mais en fait c'est pas tellement ton coup c'est plus la force de ton point qui lui fait mal donc il se met à saigner de la lèvre fais moi un jet d'intimidation est ce qu'il casse la latte dans le bois que j'ai un peu de poissons et arrêté tout simplement en opposé il va faire un jeu de sauvegarde c'est plus qu'on passe passée en france on veut de comme comme l'athlétisme tu s'en sont des passifs de volonté je suis remarqué je propose j'y dispose il s'aime comme ça mais ici donc il a la lève qui s'ennuie tu vas prendre le même mais avec malade dans ton coup c'est parce qu'il sait pas dire les plus t'es ça c'est parce qu'il sait pas dire le son mais de l'autre main j'enlève mon sac et je sors mon mon espadron et puis je mets un coup mon arme non ça prend une action de sortir mon arme non oui tout à fait mais il y a un coup de poids et tu as tenté un jet d'intimidation en fait c'est un jet de tentative d'intimidation c'est une action juste je sors mon arme doucement très doucement donc il sort son arme vous voyez les autres à la berserk c'est une magicien avec les torchons de leur manche ouais c'est ça donc l'homme qui dort avec vous va tenter de se réveiller l'homme qui dort avec vous il est hyper content d'être là lui vraiment peut-être que la chute l'aura réveillé ah non igor donc tu viens de voir tu viens de voir cet homme là s'effondrer et ronfler encore plus fort tu entends le mec en dessous hurler des jurons et lui tu vois aldrey qui sort son espadron au dessus avec des grands yeux et de mecs en dessous qui saignent je vais te tuer qu'est-ce qu'il fait est-ce que le gusquilla avait eu le temps de sortir de son arme avant de s'endormir pas du tout non il est tombé les mains le long du corps par terre du coup je peux récupérer son arme tout à fait la longueur s'il a pas un échec critique pour se réveiller s'il n'y a rien qui ne me réveille là tout de suite il se réveillera après une heure d'accord non s'il n'y a rien qui le réveille le bruit peut continuer à réveiller mais mettons que tout le combat se déroule et que rien le réveille il se réveillera dans une heure il a fait un long voyage le gars il est crevé du coup j'ai un déplacement oui et voilà donc du coup je vais poser ma rapière et je vais prendre son arme alors soit le choix soit tu les lâches au sol pour pouvoir ensuite interagir soit tu les ranges et ce qui est considéré comme une action si tu les lâches au sol oui je range ma rapière donc une action et je prends son arme avec la dernière action très bien donc tu prends une épée courte super j'ai une épée courte voilà et je peux finir moi j'ai fait qu'une case de déplacement je peux terminer l'action déplacement ou alors c'est fini parce que c'était en premier non c'était effectivement quand ton action tu peux pas ton accent de déplacement tu peux pas la découper du coup je crois en tout cas c'est cher la case super le mj pendant la game il dit nouvelle règle je crois que je crois dans l'hospice j'en avais découpé mon pnv se déplace de 4 actions parce que ça ta gueule de 18 minutes par action gruby qu'est ce que tu fais alors je vais faire comme tout à l'heure sauf que je vais pas faire un feu grégeois cette fois ci je vais faire une fiole d'acide parce que c'est du indécis persistant en permanence genre comme la ombre tu vois ça passe dans les lumières tu sais dans les failles de duo en fait il a vu le chevalier tomber il a fait la cobaye la table la table la table tu tombes sous le poids de ta potion je vais même pas ouvrir la table au moment où tu t'avances donc tu t'arrives tu sors vite fait de ta poche tchac 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 la mode de terre devant toi s'effondre et tu tombes au sol et tu roule à côté de lui par terre c'est joli chez vous et je vais l'incidérée du milieu du coup tu avais toujours ta potion dans la main elle au moment où tu tombes la potion s'explose au sol et donc vous prenez seulement je vais être quand même un peu gentil vous prenez seulement les dégâts d'éclaboussures tous les deux moi j'ai entendu que les dégâts d'éclaboussures c'était un 1,5 m donc après moi je ne peux pas accéder à la CTMMJ à faire des choses qu'il ne voudra pas faire mais là c'est un mètre à côté je suis en hauteur il voit une goutte d'acide arrive au dessus c'est juste devant sa tête on m'a dit ces fioles c'est le corona genre il ça part à des milliers de mètres donc je me prends un point de dégâts du coup tout à fait hop l'homme qui est en dessous de toi Aldréac il va de nouveau tenter de se sentir là parce que tu es beaucoup trop gros pour l'instant vous il lui a mettait du coup on est d'accord je lui ai pas atterri dessus non plus en fait tu lui as tu as roulé je suis pas à mes couilles sur sa tête quoi non 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 du tout moi je pense que ça part dans un match de 4 dans la boue tu sais genre toi donc le mec qui est en 20 kilos contre 25 quoi donc le mec qui est en dessous de toi Aldréac il essaye de se débattre il n'y arrive pas il voulait essayer d'attraper son arme qui a sa ceinture et tu lui bloques la main il ne peut rien faire à côté de toi Crobi tu vois un homme qui a une tache d'acide sur son bras qui est encore en train de qui est encore en électrique qui est en train de trembler d'électricité il est vraiment pas bien il se tourne de rage monstre il va tenter de tassiner un coup mais Crobi n'est pas un monstre raciste donc Ecrobi est tombé à côté de moi donc alors je sais pas pourquoi ça fait n'importe quoi les délèves donc Rennes de ça je pense pas que tu aies 19 d'armure parce qu'il a fait 29 de quoi ? j'ai pas compris ce que t'as dit j'ai dit je ne pense pas que tu aies 19 d'armure il a fait 29 j'ai 22 j'ai 22 d'armure oui tout à fait est-ce que tu lui as appliqué je 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 me prends ce qu'on appelle un coup critique violent lui as-tu appliqué lui as-tu appliqué par malus donc je lui ai appliqué moins de donc ça fait 27 puisque ah non c'est attaque c'est moins 3 pardon donc il a fait 26 26 pardon ouais non mais j'ai 16 de CA donc c'est quand même un crit c'est un crit malheureusement il n'a pas un malus d'attaque parce qu'il est en terrain difficile genre non ? non on ne sait pas ça mais je t'ai fait pire crobie il est tout petit ça compte pas ? non mais crobie il est tout vert il est gentil il est mignon il a des grandes marées et puis le temps est pluvieux donc est-ce que c'est pas pour avantages mais je tiens à rappeler qu'on est au bord de l'océan il y a quand même un siècle de marée les vagues vont et viennent et dans le coup ça déstabilise quand tu as mais exactement la vie d'un textil en plus c'est moi je dis c'est un malus de moins moi je me souviens que tu as précisé que c'était la pleine lune et du coup les marées sont plus fortes donc vous voyez que crobie est emporté par la marée les marées vous voulez négocier très bien crobie est emporté par la marée il est allergique crobie ne peut pas prendre de bain et en plus il est allergique au sel beaucoup de sel donc tu prends crobie tu prends 10 points de dégâts sur une énorme attaque à l'épée longue tu prends une grande ok donc lui il va faire juste alors attendez par contre les l'état maladroit j'ai tenté de regarder comment est-ce qu'il s'enlève et l'état affaibli vous êtes affaibli il s'enlève pas il s'enlève pas vous êtes assoubli vous subissez un virus je sais que c'est une minute c'est pendant une durée définie je crois c'est un rare il n'y a aucun jeu vous êtes affaibli vous subissez un malus de statut égal l'intensité de votre état qui s'applique à vos jets dont les jets sont basés c'est une minute ton sort ouais c'est donc c'est je sais pas si tout parce que c'est pendant la durée de 10 tours 10 tours voilà tout de suite ça c'est bien maladroit donc c'est bon affaibli c'est toujours là aussi donc par contre il va faire un DD15 pour l'électricité ouais enfin elle aime bien les débuts on va en faire plus pour la suite des nouveaux sorts de débuts donc vous voyez très clairement qu'il rate ah non il est pas persistant celui-là non il n'est pas persistant donc vous voyez il prend donc après une fois qu'il t'a mis son couille il a un petit sourire tu vas crever créature il va de nouveau et du oui le crit ça fait quoi c'est juste que tu as pris du point de guerre dans la gueule ok non mais j'avais peur qu'il y ait un truc grave non je suis mort donc c'est bon c'est pas très grave non je t'écone il j'ai mis là il faut monter donc ça montre où ça passe et donc une fois qu'il a fini de tremper dans un vous voyez dans vous voyez c'est toi tu es toi qui est juste à côté tu vois ce visage se crisper de colère il tient son épée d'une force pas possible il met la main en haut il se hisse d'un bras il plante son épée dans le sol et il se hisse en un seul geste tac il remonte ici et tac 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 oh je suis dégoûté et grun dit qu'est ce que tu fais donc tu vois l'homme en face l'homme à qui tu as jeté un sort justement qui sort et qui se retourne vous voyez son visage qui est couvert de enfin qui est hyper crispé il a les dents serrées limite il bave qu'est ce que tu fais euh... il me regarde il s'est tourné il est un peu à l'affût il a le bouclier dans la main encore l'épée dans la main aussi dans l'autre main il va écraser la fleur à côté et tu sens que à tout moment c'est pour la paume du prochain qui passe devant lui c'est vrai que la fleur elle aurait du se casser bref euh... sortir une arme c'est une action attaquer avec l'arme c'est une action c'est ça ? ouais sortir une arme c'est une action et attaquer ? avec l'arme ? une action c'est une action bah je vais faire un coup de poisson avec l'arme alors quoi ? je vais faire un coup de poisson avec l'arme un coup de poisson et un attaque performe je vais faire un coup de poisson je vais aller un peu trop voilà et puis j'attaque avec... j'attaque d'accord et que... t'as fait deux actions et troisième action tu attaques un ouf la pique de guerre ok donc vous voyez... ah dommage pas critique non non et donc tu arrives avec ton... tu sors ton pique les autres vous voyez cette petite naine qui sort une espèce de pique de guerre ça c'est grand je pense quand même il t'arrive clac tu lui plantes il t'a pas vu arriver il s'effondre sur le dos trop bien en un grand bruit métallique faisant tout on va tous crever ouais c'est ça on va